Salut salut les amis c'est Timena et bienvenue pour ce nouveau numéro très spécial de l'intero surprise puisque aujourd'hui on va plonger dans l'unifère délicieusement loufoque de Burger Quiz émission qui a inspiré ce type de vidéo d'ailleurs si vous avez déjà regardé cette émission vous savez à quel point elle est pleine de questions drôles et originales Donc aujourd'hui des questions tirées de l'émission Burger Quiz mais ne vous inquiétez pas on va quand même rester un petit peu dans le thème geek et pour couronner le tout je vous ai concocté une petite question spéciale japon qui est vraiment très génial alors restez bien accroché jusqu'à la fin de cette vidéo puisque nous allons tester vos connaissances tout en nous amusant munissez vous donc d'un petit verre de soda et de quelques frites pour accompagner ce petit quiz et moi je vous rappelle les règles et le fonctionnement après le générique c'est parti vous allez vous munir d'un petit bout de papier et aussi de quoi écrire je vais vous poser dix questions à la fin de chaque question je vous laisserai dix secondes pour réfléchir pendant ces dix secondes vous noterez le numéro de la réponse que vous pensez être bonne donc 1 2 3 ou 4 après ces dix secondes je vous donnerai la bonne réponse et si pour vous elle est fausse et bien vous barrerait le numéro que vous venez d'écrire à la fin des dix questions vous noterez le nombre de réponses que vous n'avez pas barré et comme ça vous aurez une note sur dix comme à l'école avant de commencer je précise que si vous voulez ce t-shirt voilà le gras c'est la vie et bien il est disponible sur ma boutique redbubble le lien est bien sûr en description si jamais ça vous intéresse et si vous êtes donc prêt commençons ce petit quiz délirant première question donc en 1987 la compagnie américaine airlines a économisé plus de 40 mille dollars en faisant quoi en éteignant les moteurs en plein vol pendant une minute réponse a réponse b en mélangeant de l'eau avec du kérosène réponse c en employant des pilotes stagiaires réponse d en enlevant une olive dans les salades des premières classes vous avez dix secondes et la bonne réponse c'est la réponse d et oui ils ont enlevé une olive dans tous les plateaux repas des premières classes et ils ont pu comme ça économiser plus de quarante mille dollars on passe à la question numéro de piratox c'est quoi réponse a c'est l'ennemi juré des power rangers réponse b c'est un antidépresseur pour animaux domestiques réponse c c'est le fils du capitaine crochet réponse d c'est le nom du plan du gouvernement censé nous sauver en cas d'attaque chimique vous avez dix secondes et la bonne réponse c'est la réponse d et oui c'est le nom qu'a donné le gouvernement à son plan en cas d'attaque chimique et ouais ils ont donné ce nom là quand même assez bizarre troisième question est celle ci elle est en rouge parce que je l'aime beaucoup à toutes les questions rouges c'est des questions que j'aime beaucoup sachez le qu'est ce que le sentier lumineux à ce que c'est un mouvement terroriste péruvien réponse à est-ce que c'est un nouveau circuit dans mario kart réponse b est-ce que c'est un quartier de paris spécialité dans l'industrie textile et réponse c'est ou est-ce que c'est un chemin en forêt super bien éclairé réponse b vous avez donc dix secondes et la bonne réponse c'est la réponse à c'est un mouvement terroriste péruvien et ouais ça aurait pu être un chemin en forêt mais honnêtement est ce que vous connaissez beaucoup de chemins en forêt qui sont super bien éclairé là c'est pas hyper bien éclairé la nuit non non malheureusement c'est un mouvement terroriste péruvien ça aurait pu être un circuit dans mario kart pourquoi pas mais mais non en fait ça n'existe pas question suivante à l'occasion de la coupe du monde 1998 une grande marque de téléviseur a vendu une télécommande muni de quoi d'un décapsuleur réponse a donc couteau suisse réponse b d'un petit tiroir avec de la vitamine c réponse c ou d'un sifflet réponse d vous avez bien sûr dix secondes et la bonne réponse est la réponse à c'est un décapsuleur et ouais c'était bien pratique non pour décapsuler sa bière qu'est ce que vous en pensez on passe à la question suivante c'est parti quel jeu vidéo est sorti dans les salles d'arcade japonaises et sachant qu'ils ont des what the fuck des jeux vidéo mais que dans les salles d'arcade à pas sur console de jeu sachant qu'ils ont beaucoup de salles d'arcade au japon bien d'accord donc réponse a est ce que c'est un simulateur d'avion kamikaze est ce que réponse b c'est un simulateur de promenade de chien est ce que c'est réponse c'est un simulateur d'orgasme ou est ce que réponse d c'est un simulateur pour savoir faire les courses le week-end et attention il ya un petit piège 10 secondes vous voyez pas le piège là si vous connaissez le japon vous voyez piège et la bonne réponse est un simulateur de promenade de chiens et ouais ils ont sorti ça alors pourquoi je disais qu'il y avait un piège tout simplement parce que la réponse d et c'est tout simplement ce que les japonais font pas forcément les courses le week-end vu qu'ils travaillent quasiment tout le temps en général ils vont faire les courses au konbimi en bas de la rue ils n'ont pas besoin d'aller dans un supermarché surtout qu'ils n'en ont pas beaucoup des supermarchés au japon on part en se compagne et le simulateur de chien ouais ouais ça existe il ya même un simulateur de dispute où vous devez comment dirais-je vous énerver et soulever une table voilà c'est voilà il ya une table comme ça qui est relié électroniquement au jeu et au plus fort vous fait la table au plus vous avez de points un simulateur d'énervement soulevant une table ça existe sachez le on passe à la question suivante quel est le symptôme principal du syndrome de marne la vallée est ce qu'on se prend pour mickey réponse à est ce qu'on se prend pour dingo réponse b est ce qu'on se déguise en tigrouille et on est payé 7 euros de l'heure réponse c'est ou est ce que malheureusement ça n'existe pas question suivante donc et cette question on n'a aucun point commencée à la réponse 10 secondes ça peut vous aider à réfléchir la bonne réponse en fait c'est la dé ça ça n'existe pas malheureusement ça aurait plu un pourquoi pas surtout être payé 7 euros de l'heure est déguisé en tigrou mais ça serait pas un syndrome dans ce cas là donc malheureusement ça n'existe pas question suivante donc et cette question n'a aucun point commun avec un truc geek mais elle me faisait rigoler et c'était un petit clin d'oeil voilà à des gens que j'aime bien laquelle de ces propositions est un animal d'australie proche du kangourou est ce que c'est le couscous réponse à est ce que c'est le michoui réponse b est ce que c'est le barbecue réponse c ou est ce que c'est le double cheeseburger réponse d les gens rigolent mais peut-être que c'est un piège 10 secondes et d'ailleurs si je trouve une image de cet animal je vous la mettrai quand on va afficher la réponse c'est cool parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne croit pas et donc la bonne réponse est la réponse à c'est le couscous et ouais regardez il n'est pas magnifique c'est magnifique c'est proche du kangourou on passe à la question suivante s'il vous plaît c'est parti quel produit labellisé monopoly n'existe pas est ce que c'est le monopoly star wars réponse à est ce que c'est le monopoly en euro réponse b est ce que c'est le monopoly des inégalités réponse c est ce que c'est le monopoly grenoble réponse des vous avez dix secondes ça peut vous aider j'ai pas mis monopoli grenoble parce que j'ai de la famille qui habite là bas sachez le du coup la bonne réponse c'est quoi et la bonne réponse est la réponse c'est c'est le monopoly des inégalités qui n'existe pas de manière labellisée ça veut dire qu'il existe mais il est pas labellisé car c'est une extension destinée aux écoles voilà c'est certaines écoles qui ont fabriqué ça donc c'est une extension du monopoly ça remplace certaines cases et certaines cartes du monopoly et c'est pour apprendre les inégalités à l'école mais il est pas labellisé dans le sens où il est pas vendu dans le commerce voilà mais tous les autres donc star wars en euros et oui parce qu'avant il y avait le monopoly en francs en dollars maintenant il y a le monopoly en euros donc forcément ils ont sorti une version en euros il ya quelques années de ça aujourd'hui je crois qu'elle n'existe plus et le monopoly grenoble existe lui aussi allez chercher ça sur internet vous allez trouver où je vous mets une image on passe à la question suivante et c'est l'avant dernière question accrochez vous bien parce que la dernière elle est vraiment génial c'est moi qui les fait sachez mais pour l'instant revenons à nos moutons et la question 9 c'est qui vient de l'astéroïde b 612 est ce que c'est le capitaine kirk réponse à est ce que c'est luke skywalker réponse b est ce que c'est le petit prince de saint-exupéry réponse c est ce que c'est obi-wan kenobi réponse d si vous êtes connaisseurs et que vous avez des références il ya une réponse je vous le dis je vous donne la bonne réponse c'est bon vous avez répondu vous avez noté sur votre bouteille papier c'est bon ok bien la bonne réponse c'est la réponse c'est le petit prince qui vient de l'astéroïde b 612 et pourquoi je dis qu'il y avait une référence à quelque chose c'est parce que la réponse d c'est moi qu'il est modifié qui est marqué obi-wan kenobi pourquoi parce que voilà il y avait une parodie de qui veut gagner des millions il ya quelques années qui avait été fait par chez pulky et à chaque fois la réponse d c'était obi-wan kenobi donc voilà comme j'aime bien obi-wan kenobi et que certains reconnaît trop en moi un général et jedi on va dire ça comme ça j'ai voulu mettre obi-wan kenobi on passe tout de suite à la dernière question je sais que vous l'attendez je sais parce que allez elle est magnifique il est l'heure donc de la dixième et dernière question que vous attendez tous et je vais m'en aller tout simplement pour que vous puissiez voir bien toutes les réponses puisque on voit bien que la réponse d là je suis un peu au milieu et je voulais donc cette magnifique question au japon ce pays si merveilleux laquelle de ces affirmations what the fuck n'existe pas ça veut dire que bah y'en a qu'une qui n'existe pas et les trois autres elles existent là je pense que ça peut être très très dur pour vous donc est-ce que réponse a dans certaines administrations on peut te demander d'écrire ton mot de passe sur un formulaire en papier pour qu'ensuite ce soit à eux de le rentrer dans une base de données et ouais c'est vachement sécurisé ça hein puis si en plus un formulaire en papier il met après dans une poubelle et quelqu'un le récupère voilà j'ai envie de te lire voilà ce qu'ils prennent pas que ton mot de passe ils prennent aussi tous les identifiants avec un on est bien d'accord ou alors est-ce que c'est réponse b dans certaines entreprises il est interdit de porter des lunettes pour les femmes ouais c'est c'est possible aussi en même temps c'est un pays si merveilleux ou est-ce que c'est la réponse c les japonais ont 50 jours de vacances par an ça pourrait être possible c'est un pays si merveilleux parce qu'ils les prennent ça c'est autre chose mais voilà je vous dis ça je vous dis rien ou est-ce que c'est réponse d dans certaines banques pour faire deux virements on te donne deux tablettes à remplir ça veut dire qu'on aurait pu te donner une seule tablette tu la remplis on enregistre et ensuite tu 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 refais comment dirais-je une autre manipulation sur la même tablette mais non on te fait on te file deux tablettes pour faire deux virements qui sont quasiment les mêmes de la même somme et ensuite ces deux tablettes on les donne à une personne au guichet qui recopie tout ça sur un ordinateur en les ressaisissant toutes au clavier pays très technologique que le japon alors et merveilleux on va dire donc laquelle de ces affirmations est fausse voilà je vous laisse dix secondes et peut-être un petit peu plus je sais pas parce qu'honnêtement ouais là elle est dure la question est très très dur surtout quand on connaît pas bien le japon moi et voilà quand on n'a pas entendu tout ce que j'ai entendu sur le japon vous en pensez quoi en fait vous savez quoi je vais même je vais même vous autoriser à mettre en pause à potentiellement aller chercher sur internet parce que cela elle est vraiment dur de question je pense que vous n'êtes pas prêt bon allez c'est bon je vous donne la bonne réponse et je réapparais pour vous donner la bonne réponse et la bonne réponse c'est la réponse c'est les japonais n'ont pas 50 jours de vacances par an et oui parce que ils en ont ils ont ils en ont un petit peu moins que nous ils en ont un petit peu moins mais vu qu'ils ont plus de jours fériés que nous ben en fait ça compense en fait par rapport à nos jours fériés à nous et les leurs ça compense ce qui fait que ils ont quasiment le même nombre de jours de vacances que nous les japonais cela dit en effet comme je voulais dit un petit peu c'était un petit peu un piège ils les prennent pas ils les prennent pas donc ils ont pas 50 jours de vacances par contre donc tout le reste est vrai voilà dans certaines administrations japonaises on peut vous demander d'écrire votre mot de passe sur un formulaire en papier pour qu'après ce soit eux qui le rendent à leur base de données donc on voit bien que le japon sur certains points surtout administratifs ils sont quand même assez archaïque et ils veulent pas passer à la technologie il ya certaines entreprises qui sont encore au fax voilà sachez le oui dans certaines entreprises aussi il est interdit aux femmes de porter des lunettes et ouais tout simplement parce que ben il ya des entreprises qui ont un peu le droit de tout faire au japon avec leurs employés c'est pas même code du travail que nous et donc ils peuvent dire ben non les femmes vous portez pas de lunettes parce que c'est pas c'est pas agréable de vous regarder quand vous avez des lunettes que vous soyez hôtesses de l'air que vous soyez je sais pas dans la restauration dans le manutinage on sait rien voilà donc ils veulent pas que vous portez des lunettes donc vous prenez des lentilles c'est un peu triste voilà de voir qu'on n'a pas de liberté mais eux ils considèrent ça comme ça faisait partie de l'uniforme le fait de ne pas avoir de lunettes pour nous pour nous des lunettes c'est c'est un appareil médical c'est un dispositif médical qui corrige nos yeux mais pour eux non c'est c'est une esthétique de mode et donc voilà si si ta tenue de travail c'est c'est comme ça comme au mcdo on a une tenue de travail ben on pourrait très bien dire vous n'avez pas de lunettes parce que ça fait partie de votre tenue de travail c'est c'est leur vision des choses et la réponse des qui qui pour moi est la plus what the fuck du monde parce que là franchement ouais il ya des banques encore très archaïque au japon et en fait bah en fait quand tu veux faire un virement bancaire tu as plusieurs choix en fait des fois t'as le fait de remplir un papier un formulaire et ensuite de le mettre dans un automate qui lui va lire tout ton papier mais voilà l'automate malgré que ce soit un robot il a des heures d'ouverture c'est comme si nous tu disais que le distributeur automatique de billets l'avait des heures d'ouverture non nous ils sont regardent 24 24 on est d'accord ben voilà les donc du coup tu peux avoir un autre système qui fait que tu vas remplir ta demande de transfert de virement bancaire sur une tablette voilà et à la limite tu enregistres et c'est bon quoi et après tu la duplique pour faire un deuxième je vais faire deux virements bancaire de la même somme non non il te tente deux tablettes tu fais sur deux tablettes différentes et après la femme au guichet elle prend les deux tablettes et elle recopie tout sur l'ordinateur c'est à dire elle aurait pu faire enregistrer envoyé vers tel logiciel mais non 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 elle rentre tout dans son logiciel à elle dans ce cas là pourquoi tu mets sur tablette en fait pourquoi tu fais pas remplir une seule feuille et la meuf elle a recopie deux fois en fait c'est débile voilà c'est l'archaïsme du japon et la bêtise du japon aujourd'hui on pense que le japon est un est un pays technologique mais je vous assure que que tout ceci est vrai si vous voulez en savoir plus d'ailleurs surtout sur l'arrêt la réponse d je vous mets un lien en description d'une vidéo de louis san qui en parle et qui vous explique comment ça s'est passé pour lui quand il a acheté sa maison au japon et qu'il a dû faire des virements bancaires voilà voilà les amis n'oubliez pas bien sûr comme ici là haut de partager votre score dans les commentaires je serai très heureux de voir votre score surtout sur ce quiz là parce que voilà je le trouve vachement sympa en plus j'ai fait l'effort d'avoir un petit un petit overlay on va dire burger quiz avec les mêmes polices que burger quiz les mêmes couleurs que burger quiz donc j'espère que ça vous a plu des questions aussi what the fuck si cette vidéo de quiz burger quiz vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça m'aidera à savoir si vous avez aimé et si on en refait une prochaine dans quelques mois ou l'année prochaine à la même période on va dire ça comme ça je vous rappelle le t-shirt si jamais ça vous intéresse le grasse et la vie et plein d'autres plein d'autres autres t-shirts sur ma boutique redouble le lien est en description bien sûr si ça vous intéresse abonnez vous à la chaîne si c'est pas déjà fait également ça serait dommage de rater les autres quiz qu'on a fait sur cette chaîne et puis si vous avez aimé ces quiz bien sûr il ya plein d'autres quiz qu'on a fait sur l'univers geek 1 il ya des quiz mario des quiz stargate des quiz resident tv des quiz japon aussi et oui donc si vous voulez voir tous ces quiz et les faire en famille entre amis le lien de la playlist est en description avec tous les quiz et je vous la mets aussi bien sûr en suggestion à la fin de cette vidéo donc merci bien jusqu'à la fin si ça vous intéresse en bas ici j'ai mis un petit qr code vous pouvez aller me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux notamment instagram où je partage plein de choses sympathiques donc allez voir ça et nous on se dit à très bientôt sur la chaîne pour un nouveau quiz un quiz pardon et d'autres tutos pour votre iphone et bien d'autres encore ciao bye bye si tu veux en savoir plus sur ce sujet alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et bien sûr si c'est pas déjà fait pense à t'abonner pour ne pas louper mes futurs vidéos qui pourraient fortement intéresser pense également à aller voir ma chaîne secondaire il ya potentiellement des vidéos qui pourraient intéresser allez on se dit à très bientôt salut